Composé de 21 membres issus du secteur public et privé, le Comité national de la facilitation des échanges se veut être porté dans un contexte économique mondial en constante évolution. Il est impératif pour le Gabon de s'adapter rapidement et efficacement aux nouvelles normes et exigences du commerce international. La mise en œuvre de l'accord sur la facilitation des échanges est confrontée à deux problèmes majeurs. C'est-à-dire celui du fonctionnement du comité qui a été mis en place et le cadre juridique qui encadre le fonctionnement du dit comité. Au cours de cette rencontre, des modules de formation conçus par des experts reconnus dans le domaine du commerce international et de la réglementation sont mis à la disposition des participants. C'est une notion technique et transversale. Nous allons essayer de donner les rudiments qui vont leur permettre de pouvoir comprendre quelles sont les implications liées à la facilitation des échanges. Et dans un second temps, nous aurons le deuxième module qui va être axé sur l'introduction à l'accord. Cet atelier n'est pas seulement une opportunité de formation, mais également un catalyseur de changements. En dotant les membres du CNFE des outils et des connaissances nécessaires, ils visent à instaurer une culture de l'excellence et de l'innovation au sein des institutions de facilitation des échanges. Pour l'heure, c'est un comité qui a du mal à fonctionner de façon optimale parce que le secteur privé, qui est censé être occupé d'une place importante dans ce comité, ne se reconnaît pas toujours dans ce comité. Donc la première des choses, c'est de faire en sorte que ce comité soit assez inclusif et que le secteur privé puisse trouver pleinement sa part à l'intérieur. À partir de ce moment-là, le comité va pouvoir déployer la feuille de route nationale. La tenue de cet atelier témoigne l'engagement du pays à améliorer son cadre commercial et à renforcer sa position sur la scène internationale.